Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode d'Anthropologie 101. Aujourd'hui, on commence avec l'Égypte. On va discuter des cultes et divinités de l'Égypte ancienne. La multiplicité des temples antiques, des pyramides et des tombeaux est l'un des traits dominants de l'Égypte d'aujourd'hui. Ces monuments témoignent du système évolué de croyances qui a régné sous la vallée du Nil durant plusieurs millénaires. Mais la connaissance que nous avons de ces croyances est étonnement incomplète. Elles n'ont, en effet, guère laissé de traces dans les religions actuelles et notre principale source d'information demeurent les vestiges archéologiques, les temples, les pyramides, les inscriptions gravées, les papyrus et les objets trouvés dans les tombeaux. Les Égyptiens attachaient une grande importance au fait de construire des édifices durables. On a suggéré que la momification leur avait été inspirée par le bon état de la conservation des corps, d'abord inhumés dans le sable chaud. De là leur serait également venu le souci de bâtir des tombeaux à l'épreuve du temps. Associés à de grands sens artistiques, cette maîtrise des rites funéraires et techniques d'embaumement leur a permis de léguer au monde moderne un héritage impressionnant, et même s'il n'est pas toujours parfaitement compris, un reflet fidèle de leur civilisation, de leur croyance. Une autre source d'information nous est fournie par les commentaires des observateurs grecs, mais ceux-ci se reflètent dans une époque déjà bien postérieure. L'analyse de ces sources mène habituellement à trois conclusions d'ordre général, lesquelles ne sont pas toujours fidèles à la vérité historique. La première est que les Égyptiens étaient un peuple préoccupé par la mort et donc foncièrement mélancolique. La seconde voudrait que le rite et les croyances de ce peuple éminemment religieux dénotent une initiative des mystères ésotériques de l'univers. La dernière, enfin, laisse croire que tous les Égyptiens adoraient les animaux. Ces deux dernières conclusions semblent contradictoires à un observateur moderne et, de fait, bien que la mythologie égyptienne soit pleine de divinités animales, l'adoration des animaux semble avoir été une notion étrangère tant aux prêtres qu'aux classes cultivées. De même vaut-il voir sans doute dans la fascination des Égyptiens pour la mort un pendant de leur amour de la vie. On peut définir l'Égypte ancienne comme la région de la vallée d'une île, qui était fertilisée par ses crues annuelles. Cette région contrastait fortement avec le pays désertique qui l'entourait et presque tous les peuples qui y pénétraient au fil des âges voulaient s'y établir. Les conditions géographiques, qui étaient particulièrement favorables, et la facilité avec laquelle l'agriculture, qui était alors de base de la civilisation, pouvait y être patiquée, ont dû séduire les immigrants de toutes les provenances. L'eau, la fertilité de la terre et les forces bienfaisantes de la nature furent donc parmi les premières divinités auxquelles les Égyptiens voirent un culte. Quant au soleil, dont les pouvoirs étaient au moins aussi redoutés que vénérés, on peut penser qu'il ne fut pas toujours conçu comme une force bienfaisante. Si l'Égypte ancienne a été unifiée par le Nil et sa bordure de terre fertile, la longueur du fleuve a permis l'installation de maintes communautés distinctes, surtout dans la région du Delta, où les divers bras du Nil constituaient autant de divisions naturelles. En Haute-Égypte, en revanche, les conditions climatiques plus rudes ont favorisé l'établissement d'une communauté plus étendue mais plus unie ensemble. Chacune de ces communautés avait ses propres croyances et ses propres divinités, souvent inspirées de cultes plus anciens, originaires d'autres régions d'Afrique, d'Asie ou du bassin méditerranéen, selon la patrie d'origine des premiers habitants de l'Égypte. Les croyances ont pu également être influencées par les contacts commerciaux et les affrontements militaires. Chaque communauté était placée sous l'égide d'une ou plusieurs divinités et toute victoire militaire pouvait être interprétée comme une victoire de cette divinité sur le dieu du pays conquis. On peut donc souvent parler d'un changement de foi dicté par les causes politiques, sans que cela implique nécessairement une manipulation cynique et ou calculée des pleuves par les nouveaux maîtres arrivés sur le territoire. Dans l'Égypte ancienne, la force était l'expression du droit et la victoire n'était sans doute que la confirmation de sa supériorité morale. La victoire militaire ne signifiait pas pour autant la disparition des divinités vaincues. Dans la plupart des cas, on assistait à une assimilation. Le dieu conquérant assumait désormais les traits et les fonctions de la divinité conquise. Ou bien, celle-ci était purement et simplement incorporée au panthéon du peuple victorieux, avec le soutien des prêtres du pays vaincu qui s'efforçaient ainsi de prévenir d'une extinction complète. On conçoit aisément comment une telle tolérance de la part des Égyptiens a pu conduire à un foissonnement des croyances et de mythologies diverses. Les conditions de vie des Égyptiens en avaient fait un peuple tolérant et réceptif à la poésie. Les prêtres même n'étaient pas toujours partisans d'une grande rigueur théologique. Les mythes contradictoires peuvent parfois coexister, car ils étaient conçus comme de différents aspects d'une même réalité. Cet amalgame de divinités variées a pu être également facilité par le fait qu'elles avaient connu à peu près le même baisseau géographique et culturel, soit le Nil. Et si les dieux n'ont jamais complètement fusionné ni renoncé à leurs caractéristiques originelles, cela s'est sans doute dû au rôle capital d'évolu, aux yeux des anciens Égyptiens, au rituel. Comme chez tous les peuples d'agriculteurs, les rites, tout au moins sous une forme primitive, étaient censés appeler et célébrer le retour cyclique des bienfaits de la nature. Les rites évoluent lentement et à grande peine, mais les conditions de vie peuvent connaître de brusques changements. Les mythes constituaient donc un trait d'union indispensable entre les rites traditionnels et les accidents de la vie ou l'introduction de nouveaux dieux et de nouveaux cultes. Les représentations artistiques à caractère religieux, dont les règles font fixer relativement tôt, sans doute aux alentours de la deuxième dynastie, illustrent davantage les rites et des cultes que des scènes mythologiques. C'est même dans cette importance accordée aux rituels que réside, pour une bonne part, notre difficulté à comprendre la religion égyptienne, comme d'ailleurs la plupart des croyances primitives. En effet, même si elle régissait la vie de l'individu jusqu'à des moindres détails, la religion de l'Égypte ancienne ne constituait pas un dogme statique et immuable. Comme ces rites pouvaient le laisser croire, c'était bientôt plutôt une religion créatrice qui exigeait de chacun de ses adeptes qu'il fasse appel à son imagination. La célébration d'un rite ne se contentait pas de commémorer un événement mythique au divin. Il était cet événement. D'un autre côté, toute variation introduite dans un rite, pour quelles raisons que ce fût, pouvait entraîner une renaissance du mythe, qui était lui-même liée. Ce phénomène, ainsi que la très longue évolution sur plusieurs millénaires de la religion égyptienne, sont sans doute à l'origine des contradictions qui se font aujourd'hui jours entre les diverses sources de connaissances. Mais il faut savoir que là où nous voyons des contradictions, les anciens égyptiens, eux, n'y voyaient pas du tout qu'une différence d'interprétation. De la même façon qu'un thème poétique peut être traité de diverses manières selon les auteurs. En règle générale, les égyptiens cultivés avaient tendance à voir à travers leur divinité des symboles de force éthique et de cosmique. Durant la période du Nouvel Empire, 1670 à 1085 avant Jésus-Christ, lorsque les privilèges religieux cessèrent d'être réservés aux pharéons et à la noblesse pour devenir accessibles à tout le peuple, la mythologie sembla même se détacher de la foi au moins de s'apparenter à un divertissement. Il est possible que des symboles aient donné lieu au sein de la paysannerie, à une interprétation littérale. Mais nous possédons encore dans ce domaine un pas assez d'informations. De plus en plus d'égyptologues sont enclins à rejeter l'idée sur laquelle les égyptiens voulaient un culte divin aux animaux. De ce fait, on pense plutôt qu'ils honoreraient en cette dernière la qualité propre de chaque animal. Les premiers dieux tribaux furent sans doute des divinités fétiches, comme en possèdent tous les peuples nomades ou guerriers. Or, la plupart des tribus connurent au cours de la préhistoire une phase de sédentarisation. Leurs dieux devinrent par la même des divinités locales, souvent liées à l'agriculture, et les mythologies primitives les assimilèrent aux éléments naturels tels que l'eau, la terre et le ciel. Parmi les fétiches tribaux, l'un des plus répandus, le Faucon, ne tendait pas à être l'identité du ciel. Le plus puissant des dieux Faucon était Horus, dont les adorateurs, sans doute originaires de la Libye, avaient conquis la majeure partie de la base de la Haute-Égypte très tôt, et sentent donc que plusieurs dieux Faucon aient fusionné avec Horus, mais sans que cela ait résulté d'une conquête organisée. Les adorateurs d'Horus s'établirent de différents points de la veille d'unité, entrant en contact pacifique avec les adeptes d'autres divinités primitives telles qu'Isis, Osiris et Seth. En dépit d'une croyance ancienne qui assimilait le soleil à une force destructrice et hostile à l'agriculture, les adeptes d'Horus se véhicurent également en paix avec les partisans d'un dieu solaire, Ra, visiblement importé des îles méditerranéennes solo, sinon du Caucase. Les papyrus égyptiens désignaient souvent, non sans raison, la Haute et la Basse-Égypte sous le terme de double pays, car bien de l'unification a été une condition indispensable au développement de la civilisation égyptienne. L'histoire a souvent montré que la séparation entre ces deux parties de l'Égypte traduisait une tendance naturelle. La première unification fut l'œuvre des adorateurs de Ra qui établirent leur capitale à Héliopolis, ville appelée à demeurer le centre de la vie religieuse et académique de l'Égypte durant les nombreuses dynasties. Malgré la suprématie relativement courte, à l'époque préhistorique des adorateurs de Ra, cette première unification de l'Égypte par les souverains eut des conséquences durables en associant définitivement l'exercice du pouvoir suprême au culte solaire. Dorénavant, la tradition voulut que chaque divinité majeure et, à plus forte raison, les divinités pharaoniques, fut associée à l'identité du soleil. La première fusion importante entre les divinités jusque-là incompatibles se produisait aux entours de 3100 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ménèse ou Marner, fondateur de la première dynastie et premier souverain sur lequel nous possédions des renseignements historiques. Ménèse était le roi d'une secte d'adorateurs d'Horus qui semblait établi en Haute-Égypte et il avait fondé sa première capitale à Tinnis, à la frontière de la Haute de la Basse-Égypte. Non loin de là se trouvait Abydos, ville sainte placée sous la protection d'Osiris, due de la fertilité, dont le culte de la popularité s'était déjà étendu pacifiquement à travers tout le pays. Par la suite, Ménèse fonda une seconde capitale impériale, Memphis, qui veut dire mur blanc, à proximité d'Héliopolis, centre du culte solaire. Horus, le dieu céleste, fut ainsi arraché géographiquement du culte solaire et au culte de la fertilité. Comme nous le verrons plus en détail dans d'autres capsules, divers mythes allaient bientôt rapprocher les trois divinités de Horus, Ra et Osiris. Dès cette époque, le pouvoir des pharaons était, dans ses grandes lignes, défini pour les siècles à venir. Considéré comme un intermédiaire entre son peuple et les dieux, le pharaon passait pour l'incarnation du pouvoir divin. Désigné par les dieux, au régner sur terre, le pharaon était tenu pour un de leurs descendants et, en théorie, lui seul était autorisé à les approcher et à les servir lors des cérémonies religieuses. Celle-ci consistait à une toilette minutieuse, au cours duquel le dieu était huilé et paré de bijoux, puis à un repas symbolique parfait accompagné de processions parmi le peuple. Au cours de ces processions, la divinité pouvait être appelée à rendre des jugements sur diverses affaires, courant comme, par exemple, une querelle entre les propriétaires ou le paiement d'impôts. Toute affaire qui, en temps normal, était du ressort du pharaon. De la même façon que les dieux étaient vénérés comme le roi de la terre, les pharaons en vinrent naturellement à passer pour des personnages divins. Ils disposaient d'un pouvoir absolu sur leur sujet, mais aussi, en tant que prêtres, d'un pouvoir spirituel sur la force et de la nature. Les premiers rois horus furent sans doute assimilés à des divinités célestes dont dépendait une particularité des crues fertilisantes, mais il leur appartenait également de dispenser la discipline et la justice. Sous ce point de vue, il était facile de les identifier à des dieux cosmiques, et notamment Ara, le soleil, dont la course régulière dans le ciel symbolisait l'ordre divin, personnifiée par la déesse Marat. Mais ces forces bienfaisantes qu'étaient le Nil et le soleil pouvaient également se révéler hostiles. Les crues du Nil pouvaient se monter insuffisantes et le soleil était visiblement une force de moins en moins redoutée que vénérée. Le désert qui s'attendait de part et de l'autre du fleuve unifiait le pays tout en le protégeant. Le désert qui s'étendait d'une part et de l'autre du fleuve unifiait le pays tout en le protégeant des invasions, mais il rappelait aussi aux habitants de la vallée du Nil à quel point leur prospérité était précaire et dépendante d'une nature bénéfique. Le roi, prêtre et interprète des divinités du Nil et du soleil, devait être apaisé. En tant que gardien de l'ordre divin, il ne pouvait que voir le bien. Les mots imprévus comme les catastrophes naturelles étaient l'expression du mal, la spropérité, la prospérité ou les conditions de vie plutôt favorables incitaient donc naturellement à souhaiter le maintien du statu quo, dans cette vie comme dans l'au-delà. Donc, une agriculture planifiée, rentable, apparaissait comme le bien suprême et le plus cher désir chez les Égyptiens qui étaient de continuer à vivre dans l'au-delà comme aux meilleures années de leur vie terrestre. En fait, la réalité était moins idyllique puisque les riches pouvaient s'offrir des serviteurs ou, avant leur mort, des figurines ou achibiti, chargées d'accomplir à leur place les besoins qui les attendaient dans l'au-delà. De la même façon que les Égyptiens distinguaient à peine entre le culte et la théologie, les liens entre la religion et ce que nous appelons aujourd'hui la politique étaient donc plus étroits. Une des premières fonctions de la mythologie telle que nous la connaissons visait à l'établissement d'une hiérarchie terrestre, soutenue par le régime foncier et certains rituels. La mythologie égyptienne visait avant tout à asseoir l'autorité du roi et toute modification introduite dans les croyances préludées généralement à l'avènement d'une nouvelle dynastie ou à un déplacement du centre de gravité politique du pays, soit le déplacement de la capitale. Mais ceci est une vision moderne de la situation. En réalité, les anciens Égyptiens créditaient le roi d'une autorité véritablement divine et ne voyaient pas seulement là une justification de son règne. Pour eux, le roi était un intermédiaire direct entre les dieux et les hommes, le garant de la réparation entre le commun des mortels et le bienfait des divins. Le bien-être du roi était donc une importance capitale pour chacune de ces sujets. Le roi, à son retour, était tenu d'une dévotion absolue entre les dieux s'il voulait préserver la nature divine de ceux-ci. Au moins aussi important que le bien-être du pharaon durant sa vie terrestre était celui de son âme dans l'au-delà. C'est même une des raisons pour lesquelles le culte d'Osiris se fondit aussi aisément dans la religion officielle. Nous passons à sujet des documents littéraires plus complets de la religion égyptienne à ses débuts. Les textes des pyramides se présentent en effet comme un recueil de prières et d'incantations destinées à assurer le passage de la transfiguration divine des pharaons dans l'autre vie. Ils nous fournissent en outre de précieux indices sur les croyances et les mythes évoqués dans les œuvres d'art. Les textes des pyramides comptent parmi les plus anciens témoignages de la littérature religieuse mondiale puisqu'ils datent de la moitié du troisième millénaire avant notre ère. Il était alors conservé dans les tombeaux royaux du cinquième et de la sixième dynastie. Par la suite, la démocratisation des rites funéraires longtemps réservés aux pharaons ainsi que la croyance, encouragée par l'affaiblissement du pouvoir royal, que chacun serait appelé à rendre compte de ses actes dans l'autre vie, influençait considérablement la mythologie. Mais les textes des sarcophages et le livre des morts, qui succèdent aux textes des pyramides, sous la douzième et treizième dynastie, se révèlent relativement peu à date de croyances nouvelles. Eux aussi cependant nous aident à comprendre les mythes primitifs et les présentations iconographiques des dieux. Bien que les descendants de l'époque classique des premiers dieux tribaux étaient souvent dotés d'une forme animale ou plus simplement d'attributs animaux, on sait que les dieux égyptiens furent très tôt figurés sous le trait d'humain. Cette anthropomorphisme était justifiée par la nature des cultes, par l'interaction des mythes et la réalité et par l'identification du pharaon aux dieux faucons, aux russes. Les dieux étaient alors plus ou moins à l'image des premiers adorateurs, les guerriers vêtus d'un pagne court, aborant une longue barbe stylée, nattée et symbolisant sans doute la fertilité, ainsi qu'une queue d'animal et une épée. Tout au long de la période historique, les pharaons portèrent d'ailleurs le pagne et une queue de postiche, tout comme le prêtre continuait à porter un costume archaïque jusque dans le nouvel empire. Les déesses, pour leur part, étaient représentées vêtues d'amples vêtements qui leur descendaient jusqu'aux chevilles, les ailes imposantes dont étaient souvent dotés les dieux et déesses, étaient destinées à faciliter la transition entre une tête d'animal et un corps d'humain. Quand celui-là n'était pas un animal, on figurait ainsi souvent des divinités avec leur fétiche primitif. Ce pouvait être un attribut qu'elle tenait dans la main ou placée au-dessus de sa tête ou simplement une mention incluse dans un hiéroglyphe qui servait à le désigner. C'est le cas entre autres de Min, un dieu de la fertilité, presque toujours représenté dans un foudre, ou de nef, qu'on reconnaît entre ses flèches croisées. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le culte voué à ses divinités constituer à la fois une prérogative au devoir des pharaons, qui devaient aussi s'acquitter scupeusement de leurs obligations envers les dieux. Les cultes reflétaient dans l'ordre social qu'ils servaient en même temps à justifier, en ce sens, les fonctions analogues et les tout ce qui était en lien avec les rites magiques primitifs. En ce sens, toutes les fonctions qui étaient analogues à celles des rites magiques primitifs qui visaient à fixer, voire à recréer le souvenir de la situation originale à travers la représentation ou les déclamations rituelles. Ces pharaons devaient se présider aux cérémonies les plus importantes, il est clair cependant qu'ils ne pouvaient officier à tous les jours dans tous les temples du pays. C'est pourquoi ils étaient représentés par chaque sanctuaire par un grand prêtre. À l'origine, ces grands prêtres furent choisis parmi les personnalités importantes de la ville où ils célébraient les cultes, et ils étaient d'usage pour le roi de les récompenser en leur offrant des biens ou des terres. Par la suite, dans les grands centres religieux, et notamment à Thèbes, capitale du culte d'Amonra, la fonction de grand prêtre devint une charge héréditaire et ont envie en fait le titulaire acquérir l'autonomie et la puissance. Ces prêtres, à leur tour, déchargeaient de leur partie de leur obligation et de leur responsabilité sur des scribes et des officiants laïcs qui se partageaient à leur tour les tâches des rites à accomplir quotidiennement. On pouvait également y trouver des prêtresses, dont leur rôle était de danser et de jouer les instruments de musique pour distraire les dieux. Dans les temples consacrés à la divinité et à la fertilité, les déesses passaient également pour les concubines des dieux. Cela était surtout vrai dans les temples dédiés à Amonra, dont la divinité épouse était une princesse de sang royal. Les assistants d'un grand prêtre constituaient donc une sorte de bureaucratie responsable de tout ce qui ressortait du domaine divin. Indirectement, il leur arrivait également de s'ériger en juge ou en administrateur. Lorsque le dieu était porté à la procession à travers la ville ou hissé sur le mât d'une embarcation dorée, les gens du peuple pouvaient lui adresser des pétitions ou leur demander de trancher des litiges. Les dieux répondaient par l'intermédiaire du prêtre qui leur faisait le cachéant avancer ou reculer devant les solliciteurs. La position des grands prêtres rappelle donc à bien des égards celle des pharaons, et à l'instar des souverains et des gouverneurs de province, ils voyaient croître leur puissance lorsque les pouvoirs royaux s'affaiblissaient à la suite de défaites militaires ou d'unions consenties avec de simples sujets. Cette tendance se fit particulièrement sentir sous le nouvel empire et la basse époque, lorsque le dieu Amonra fut élevé au rang de divinité suprême. Les tribus de guerre garnissaient les coffres du clergé d'Amonra, et le surplus de richesses était tout destiné au culte. Et tandis que l'économie et le pouvoir royal allaient en s'affaiblissant, les prêtres d'Amonra ne cessaient de conséder leur puissance et leur patrimoine. Le grand prêtre d'Amonra commandait aux prêtres de tous les autres cultes, et c'est lui-même qui procédait, sous la XVIIIe dynastie, à la nomination de la première femme pharaon, Achetsut, ainsi que de son successeur, Thutmosis III. Par la suite, Amonra fut destituée par Akhenaton, mais il retrouva bientôt ses prérogatives, et trois siècles plus tard, un de ces grands prêtres revendiqua même la souveraineté de la Haute-Égypte pour le dieu lui-même. La XXIe dynastie, qui régna étroitement sur le nord du pays, mais se montre incapable d'imposer la loi en Haute-Égypte, marqua le début du long déclin de l'Égypte. Le clergé souffrit également de ces déséquilibres, car le grand prêtre, qui n'était pas venu à acquérir une semi-indépendance, se retrouva sous l'influence de la famille royale qui s'était immissée dans le clergé d'Amonra. Dès lors, pour le mieux, s'assurer de la bienveillance et du clergé d'Amonra, le pharaon décida d'attribuer la fonction de grand prêtre à son propre fils. Ce faisant, il rompait avec la tradition dynastique qui voulait que cette fonction fût une charge héréditaire. Les prêtres, qui étaient officiellement les représentants du pharaon à qui il devait soutenir et obédience, en vinrent ainsi à exercer le pouvoir plus étendu que celui qui lui avait été initialement confié. Mais cette évolution intervint beaucoup plus tardivement et ne saurait concerner l'époque qui vit naître les mythes et les croyances de l'Égypte. On pourrait dire en schématisant ainsi longtemps que l'Égypte fut un pays unifié. Toutes les divinités importantes qui avaient été autrefois des divinités locales eurent droit à un culte national. Bien sûr, la ville ou la région dont le dieu était originaire avait tendance à privilégier ce dernier, mais ce dieu se trouvait habituellement arraché par le biais de la mythologie aux divinités adorées dans le reste du pays. De façon générale, les dieux plus puissants et les plus populaires tout au long de l'histoire égyptienne ont toujours été associés à la création, à la fertilité et au soleil. Il n'est pas jusqu'à l'ancien culte d'Osiris, dont l'influence fut si grande à la basse époque, qu'il ne se soit progressivement transformé en un culte à la fertilité et à la vie, même s'il s'agissait de celui qui commençait après la mort. L'association du culte de la mort à celui de la fertilité n'est naturellement pas propre à l'Égypte, et se manifeste de maintes reprises dans la mythologie grecque comme en témoigne le mythe d'Hadès et de Perséphone. C'est même sans doute une des raisons pour laquelle Plutarch montra dans l'intérêt pour le mythe d'Osiris lorsqu'il se rendit en Égypte. Le cycle osérien est un des rares mythes égyptiens qui se soit transmis jusqu'à nous d'une façon plus complète et détaillée, et qui plus est amplement confiée par l'archéologie. Il nous apprend que la mort était familière aux dieux, et même et surtout aux divinités titulaires des origines. Horus, le dieu faucon, est une des plus anciennes exceptions à la règle, qui voulait que les principaux dieux fussent des divinités de la fertilité ou de la création. Cet ancien dieu fétiche ou guerrier d'un peuple de chasseurs vint, après l'unification de l'Égypte par Narmer, à être identifié au culte solaire du roi qui avait unifié le double pays. Le faucon apparut dès lors comme un symbole de majesté et l'emblème des pharaons, qui était censé siéger sur son trône. On s'efforçait également d'introduire dans la légende d'Horus des éléments empruntés au culte solaire, et le dieu fut assimilé à une divinité céleste à l'œil d'un droit figuré par le soleil et gauche par la lune. En tant que dieu du ciel, Horus se trouva arraché à tous les mythes inspirés par l'agriculture. Aux yeux des Égyptiens, l'eau passait depuis toujours pour la source de fertilité. Quant au ciel, il était considéré comme un immense océan, reflétant l'océan terrestre d'où le Nil prenait ses sources. Mais les corps célestes jouaient aussi un rôle dans l'agriculture. C'est ainsi que l'apparition conjuguée à l'est du soleil et de Cystirius, d'abord appelé Sertet, ou Sophis, puis identifié à Isis, se situait exactement à l'époque où le premier cru des Nil était censé inaugurer le nouveau cycle naturel. L'étude de l'astronomie était largement pratiquée à Héliopolis, et l'on établit bientôt des relations entre le mouvement des astres et les phases de l'agriculture. L'identification de Horus au soleil fut particulièrement nette sous la cinquième dynastie qui vit la suprématie des cultes solaires rendus à Ra, au cœur de Héliopolis. Horus fut désormais considéré comme le fils de Ra. À une époque plus tardive, on confondit le dieu faucon Horus avec un autre dieu également appelé Horus, mais qui était lui le fils d'Isis et d'Osiris, ou de Guèbe et de Nout, et par là même le petit-fils du dieu soleil. Le dieu composite qui résulta de cette confusion continua à incarner le pouvoir et la majesté royale, mais on le vit aussi figurer au côté d'Osiris dans les mythes funéraires. Cette association avec Osiris nous explique sans doute par d'autre part comment ce dernier en est venu progressivement à quitter le monde des morts pour jouer un rôle un peu plus important que celui des vivants. Si on peut conclure en ce qui précède à une certaine continuité dans les croissances égyptiennes, on aurait tort cependant de croire que le système religieux était soumis dans l'ensemble du peuple à une évolution naturelle. Sans exagération, l'importance de la mainmise des pharaons ou du clergé sur les doctrines officielles, il faut savoir que dans les croyances, les cultes étaient dans une large mesure édictés par les grands centres religieux à l'époque. Les documents religieux émanant de ces centres nous renseignent abondamment sur les croyances du peuple égyptien. Rédigés dans une langue symbolique et inspirée par la mythologie propre à chaque centre, ces textes laissent souvent entrevoir au-delà de la description des rites, le système religieux et les sous-tendant. Avant de considérer chaque divinité, il est donc nécessaire de considérer les doctrines des quatre grands centres religieux de l'Égypte ancienne, Héliopolis, Hermopolis, Memphis et Thèbes. C'est le culte d'Osiris qui finit par surplanter toutes les autres doctrines. L'ensemble des mythes communs à l'ensemble des pays et à tous les âges de l'histoire couvrent la période qui va de la création du monde à l'avènement du dieu Horus. À partir de cette date, on considérait en effet qu'Horus s'incarnait dans les pharaons successifs, dont l'avènement était identifié à celui d'Horus. Nous possédons en outre des renseignements détaillés sur les épreuves Horus avant son couronnement, car son culte lié à celui d'Osiris reste largement implanté jusqu'à l'époque où l'Égypte entre en contact avec le reste du monde et notamment avec des observateurs comme Hérode ou Plutarque. Sur les origines du mythe lui-même, nous disposons relativement de peu d'éléments. Mais les différences que l'on peut constater entre les doctrines des quatre grands centres religieux ou quatre grandes villes reposent sur toutes des interprétations divergentes des mythes des créations du monde. Chacun a sa propre version du monde. De même que le pouvoir du pharaon résidait dans son hérédité et son ascendance divine, les dieux justifiaient leur puissance par leur origine et leur fonction cosmogonique, d'où l'importance des cosmogonies rattachées aux différents centres politiques et les implications mutuelles de celles-ci. En ce qui concerne les différents systèmes religieux, il est sans doute plus approprié de parler d'interprétations divergentes que de croyances différentes. Au moins, pour le public cultivé, les divers cultes ne constituaient en effet que plusieurs aspects des mêmes vérités. Apparemment, à l'exception de la brève période où s'imposait le culte d'Atom, les seuls prêtres à se montrer dogmatiques furent ceux d'Héliopolis. Ce sont d'ailleurs ceux dont le culte nous est le mieux connu. Les autres systèmes cosmogoniques furent essentiellement des variantes de celui de la doctrine héliopolitaine, qui ne s'efforçait pas toujours de réduire les incohérences découlant de la superposition de plusieurs cultes ensemble. Sans doute, les Égyptiens pensaient-ils également d'une succession d'images fugitives et l'emploi d'un langage symbolique emprunt de spiritualité était les mieux à même de rendre la nature de l'inconnaissance divine. Cette interprétation des mythes est en tout cas le trait commun à tous les textes issus des quatre grands centres religieux et consacrés à la cosmogonie. Il ne manifeste guère en cela l'esprit de clarté que l'on serait en droit d'attendre d'écoles religieuses soucieuses et de se démarquer les unes des autres. Bien au contraire, et peut-être dans un esprit d'universalité, les prêtres de chaque culte semblent avoir toujours voulu emprunter les traits des doctrines rivales. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette introduction à l'Égypte. Dans la prochaine capsule, je parlerai de la création du monde et on commencera avec les dieux primitifs. Merci à tous. Merci de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez l'Égypte, si vous voulez en apprendre davantage de manière historique et scientifique, appuyez sur le bouton s'abonner. Sous-titrage ST' 501